Elle a franchi un cap cette saison, ça en a la coste aussi. Il va falloir concrétiser cet été. Ntiamoua à l'extérieur, ça en a la coste, Chloé Gallet. Ntiamoua qui est un peu mieux parti. Très très bien parti, oui. Et Chloé Gallet qui fait un bel effort là aussi. Oui, c'est très très fort ce qu'elle fait là, Chloé Gallet. Par contre, regardez la couruse de 4, la coste, qui est en action là maintenant. Sarnalacoste, Brigitte Ntiamoua, c'est entre ces deux lacs, ça va se jouer. Sarnalacoste va être sacrée championne de France. 23-39, meilleure performance française de l'hiver pour Sarnalacoste qui n'en finit plus le briller. Elle avait des jambes de feu cet hiver et elle le confirme ce soir à Miramas en allant chercher la victoire, le titre et la meilleure performance française de l'hiver. 23-40, Ntiamoua sera deuxième en 23-63 et Chloé Gallet sera troisième en 23-90. J'aime beaucoup la façon dont elle tient ses cadences sur la fin, elle ne se désunit pas. Elle reste très très vive sur l'appui. C'est ce qui lui permet de déborder Brigitte Ntiamoua, qui plante un petit peu plus ses appuis. Il y a beaucoup plus de vivacité quand Lacoste se place, elle est très bien placée. 12e paire ferrocléenne de l'hiver pour Sarnalacoste. Le titre de championne de France avec la manière pour Sarnalacoste. Confirmation de la victoire pour Lacoste. Grand goulé, matelé 23-40, Brigitte Ntiamoua, médaille d'argent, Chloé Gallet médaillé de bronze. 11e paire ferrocléenne de bronze.